Merci, et je remercie les organisateurs de m'avoir invitée. Je suis très touchée de pouvoir parler à la mémoire de Jean-Marc Fontaine et Jean-Pierre Vintanberger. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de cet article qui date de 1983, donc le corps des normes de certaines extensions infinies de corps locaux ? Comme vous le savez peut-être, Jean-Marc Fontaine a été mon directeur de thèse, et ma thèse a porté sur l'étude des phi-gamma-modules, et justement la théorie du corps de normes intervient fortement dans la construction des phi-gamma-modules. C'est une théorie que j'ai étudiée il y a presque 30 ans, et un article que j'ai lu il y a presque 30 ans, donc ça m'a fait plaisir de me replonger un peu dans ses souvenirs. Et d'autre part, cet article est aussi l'aboutissement de la thèse que Jean-Pierre Vintanberger avait effectuée sous la direction de Jean-Marc Fontaine. Donc pour moi, c'est une façon de parler de ces deux mathématiciens en même temps, et de leur rendre hommage puisqu'il s'agit d'un travail commun. Pour illustrer le fait que ce soit un travail commun, l'article de Jean-Pierre Vintanberger a été précédé de deux notes au CRAS, de deux comptes rendus de l'Académie des sciences co-signées par Jean-Marc Fontaine et Jean-Pierre Vintanberger, donc tous les deux de février 1979. Donc le premier, c'est vraiment le corps des normes, et puis le deuxième, les extensions algébriques et corps de normes des extensions APF des corps locaux. Donc pour toutes ces raisons, j'avais envie de vous présenter ça, et puis pour montrer aussi, pour illustrer aussi à quel point ils étaient mathématiciens ensemble et puis amis, je voudrais aussi vous partager avec vous cette photo qu'on m'a proposée. Donc on les voit tous les deux dans la forêt du Donon, dans les Vosges, et puis je pense qu'on voit qu'il y a une certaine complicité entre eux à l'époque. Alors que cette photo date de 1991, alors je l'aime d'autant plus que, comme je les ai rencontrés tous les deux en 1989, c'est à peu près l'époque, enfin c'est à peu près, ça date de la même époque. Voilà, donc maintenant je vais me concentrer, ah oui, donc il faut que je... Donc maintenant je vais me concentrer sur le corps des normes, donc j'ai essayé de retrouver le contexte et de comprendre les germes de la théorie. Bon, je ne suis pas sûre d'y être arrivée, mais je vais vous exposer mon point de vue. Alors, à la fin des années 60, on étudie beaucoup les groupes de Gallois des corps locaux. Alors en particulier, en 1967, il y a la publication de Age of Break Number, Fiori, de Calces et Frelich. Et puis juste un peu plus tard, la parution en 1968 de Corps locaux de Serres. Et dans ces deux livres qui constituent un petit peu aussi le point de départ... Oui, je sais, le point de départ de ma thèse aussi, enfin de la Bible, je n'ai pas... On étudie essentiellement les ramifications. Donc ce qui est important aussi pour la construction des corps des normes, ce sont les nombres de ramifications... Alors peut-être que je vais changer... Donc les nombres de ramifications et les sous-groupes de ramifications. Alors je vais... Et en particulier, le caractère d'Artine. Alors je vais juste vous rappeler brièvement de quoi il s'agit, parce que de toute façon, ça va servir pour la suite. Donc si on a une extension L sur K à Galloisienne, où K est un corps local fini. Donc on définit... Et G, on a de G le groupe de Gallois de L sur K. On définit une fonction I indice G qui va de G dans Z et qui a un élément du groupe de Gallois associé à l'évaluation de G de Pi moins Pi. Et le caractère d'Artine, il est défini à partir de cette fonction G. Donc si G est différent de 1... Il faut que je vérifie, parce qu'il y a toujours un problème de normalisation. Donc si G est différent de 1, on associe moins I indice G. Et pour G égale 1, on associe la somme pour G différent de 1, G dans G des I indice G de G. Alors on peut montrer que cette fonction-là est un caractère. Et ce qui a beaucoup occupé... donc Serre et Fontaine aussi a étudié la représentation d'Artine, c'est justement comment caractériser la représentation qui est attachée à ce caractère. Alors je ne vais pas m'étendre dessus, mais ça c'était un des sujets de recherche de l'époque. Et ensuite, alors en 1969, vous avez l'article de Seine dont il a été question ce matin. Donc l'article de Seine, je crois que j'ai la référence ici, mais peut-être que ce n'est pas la peine d'éteindre. Donc l'article de Seine, Anals of Math, dans lequel il généralise le théorème de Tate. Alors le théorème de Tate, on l'a vu ce matin, alors la forme sous laquelle il le généralise, il considère les invariants de CP par le groupe de Galois de K bar sur K. Donc ça, c'est la version du théorème de Tate que Seine généralise. Donc le groupe des invariants, enfin les invariants de CP par le groupe de Galois de K bar sur K, c'est K. Et la généralisation, si H est un sous-groupe, donc ça, ça va être le théorème de Seine, si H est un sous-groupe de G, donc du groupe de Galois de K bar sur K, et si on impose, si on a, regarde, L, les invariants de K bar par H, alors les invariants de CP par H, c'est le complété de L. Donc ça, c'est ce que Seine montre aussi dans l'article Annals of Maths. Et surtout, pour démontrer ce théorème, ce que je vais retenir, c'est qu'il étudie les morphismes, non, les automorphismes, automorphismes sauvagement ramifiés. Donc les automorphismes sauvagement ramifiés de K, enfin d'un corps local K, et en particulier, il établit une relation de congruence qui va être très utilisée dans la construction du corps des normes, en tout cas dans les démonstrations qui suivent. Donc si on prend un caractère sauvagement ramifié, enfin, pas un caractère, un automorphisme sauvagement ramifié de K, donc la fonction I, dont j'ai rappelé la propriété tout à l'heure, on considère I appliqué à G à la puissance P puissance N-1, c'est congru à G à la puissance P puissance N et ça modulo P puissance N. Donc ça, c'est une relation de congruence fondamentale qui intervient dans le corps des normes, par rapport à la construction et démonstration du corps des normes. Et donc parallèlement, en 1969, eh bien Fontaine présente les résultats de scène, je pense que j'ai la... non, ça c'est bon. Voilà. Fontaine présente les résultats de scène. Ça c'est si l'automorphisme non-trivial. Pardon? Ça c'est pour non-trivial automorphismes. Vous assumeziez que G à la puissance N est non-trivial. Oui, je l'ai oublié ici. Si G est identité, ça va à l'infinité. Mais oui, G est non-trivial et c'est assez ramifié. Ça c'est l'infinité qu'on voit. Oui, ça c'est vrai. Donc Fontaine présente les résultats de scène. Donc dans le séminaire de l'ange Piseau Poitou. Et en particulier, justement les résultats sur les automorphismes sauvagement ramifiés. Et ce qui est intéressant, c'est que on commence à regarder ce qui se passe en caractéristique P. Donc en caractéristique P, on sait qu'il existe des automorphismes d'ordre infini sur un corps local de caractéristique P. Et ce que donne Fontaine, c'est qu'il donne des conditions sur l'automorphisme, des conditions pour qu'un automorphisme donc d'ordre infini. Soit limite d'automorphisme d'ordre fini. Et ces conditions portent justement sur les nombres de ramifications. Oui, et alors en particulier, je crois que là je voulais présenter le théorème. Alors peut-être, si vous ne le voyez pas, je vais l'éteindre. Donc en particulier, j'ai retenu ce théorème où E est un corps local, un corps résiduel fini contenu dans le corps résiduel de K. F, alors une gamma extension totalement ramifiée de E, donc je vais vous expliquer après de quoi il s'agit. Et alors, ce que montre Fontaine, c'est qu'il existe un automorphisme sigma de K, où K, c'est le corps local de caractéristique P. E, il est quelconque a priori, enfin quelconque, un corps résiduel fini. Et donc, il existe un automorphisme sommagement ramifié sigma de K, dont la suite des nombres supérieurs de ramification soit la même que celle de l'extension F sur E. Donc on voit déjà un petit peu, c'est là que commence le parallèle entre l'étude des corps locaux de caractéristique P, enfin surtout les automorphismes des corps locaux de caractéristique P, et les automorphismes des corps locaux de caractéristique 0. Il commence à y avoir un lien. Alors peut-être, je suis désolée, je vais juste, voilà, donc on voit le lien et je vais juste, c'est pas grave, vous dire ce qu'il entendait par une gamma extension. Donc si j'ai E, donc un corps valué, toujours un corps résiduel de caractéristique P, alors qu'est-ce que c'est qu'une gamma extension ? C'est une extension F sur E, qui est la réunion d'extension FN qui sont finies, et finies, cycliques, totalement ramifiées, d'ordre, d'ordre, on va dire, enfin une puissance de P. C'est même P puissance N pour FN et évidemment, pour que on a ces inclusions-là, qui sont FN compris, enfin FN est compris dans FN plus 1. Donc on voit déjà apparaître, par exemple, la ZP extension cyclotomique, et puis tout ce qui va venir pour la construction du corps des normes. Donc ça, c'est le premier, comme je l'ai dit, c'est le premier parallèle entre les automorphismes des corps locaux de caractéristique P et les corps locaux de caractéristique 0. Et le parallèle se poursuit en 1971, dans le cadre du séminaire de théorie des nombres de Bordeaux. Fontaine, alors je vais vous présenter, oui, il y a l'introduction. Donc, je ne sais pas. On est vu. Donc, dans l'introduction de cet article, Fontaine, justement, présente le parallèle. Donc on peut s'embrer s'il n'existe pas des liens entre ces deux sortes de groupes. Donc c'est vraiment ce que va résoudre le corps des normes comme on le verra tout à l'heure. Et donc, dans la troisième partie, peut-être que je vais juste lire quand même. Donc lorsqu'on étudie les groupes d'automorphisme des corps des séries formelles, on constate de grandes analogies avec les propriétés des groupes de Galois, des extensions galoisiennes des corps locaux. On peut se demander s'il n'existe pas des liens entre ces deux sortes de groupes. Et il va un petit peu plus loin. Donc là, dans cet article, il construit vraiment le corps des séries formelles associées à une extension APM. dans la troisième partie de cet article. Donc il considère L sur K une extension. Alors je reviendrai tout à l'heure sur les extensions arithmétiquement profinies. Donc il considère une extension arithmétiquement profinie. Alors à nouveau, donc de corps locaux, la caractéristique résiduelle est toujours P. Ça, c'est le point important. et on considère donc G0 le groupe d'inertie. Alors L, en fait, donc en particulier, ça signifie que L est la réunion de... Donc un petit peu comme tout à l'heure, en fait, c'est un exemple de gamma extension. on va peut-être se concentrer là-dessus juste pour cette partie. Et donc il construit... Donc il regarde donc A indice N, l'anneau des entiers de L indice N. et donc on a la norme qui va... Donc la norme N qui va de LN plus 1 dans LN qui va aussi... qui laisse stable les anneaux des entiers. Et comme vous savez peut-être, en fait, c'est pas... Donc c'est la norme qui va nous sert... Donc on va construire un anneau qui va être limite projective de certains anneaux. Alors ce ne sont pas pour application de transition la norme. Mais ce qu'on va regarder, c'est... Donc il introduit une suite R indice N qui est la partie entière de P moins 1 N sur P. Et on regarde les quotients A N bar qui sont les quotients de A N par l'idéal maximale P N à la puissance R N. Et il se trouve que... Je l'ai mis dans quelle... La norme induit un morphisme de A bar N plus 1 vers A bar N. Les entiers R N sont choisis pour ça. Et donc on peut considérer la limite projective pour cette application-là pour la norme des A N bar. Alors on obtient un anneau que Fontaine note A lambda dans son article. qui est en fait un anneau des séries formelles de corps résiduel petit K qui est un anneau des séries formelles. Donc de corps résiduel petit K qui est le corps résiduel de L. Donc ça c'est les prémices on va dire du corps des normes. Et puis maintenant on arrive à la théorie complète. Donc je vais vous présenter... Ah oui, j'ai oublié... Pardon. De toute façon, j'ai oublié le théorème. Donc voici le théorème. C'est en plus le groupe G opère fidèlement sur lambda. Donc lambda c'est le corps. C'est le corps des fractions de A lambda. Donc le groupe G qui est le groupe de Galois de L sur K opère fidèlement sur lambda et s'identifie G à un groupe d'automorphisme du corps lambda. Et en plus on définit des filtrations enfin des... Oui, une filtration sur le groupe G qui est adapté aux séries formelles là, qui est propre aux anneaux des séries formelles et qui est compatible avec la filtration de ramifications supérieures. Donc voilà ce que démontrait Fontaine en 1971. et donc 12 ans plus tard il y a l'article de Jean-Pierre Vintanberger donc en 1983 publié aux annales scientifiques de l'école normale supérieure le corps des normes de certaines extensions infinies de corps locaux application. Donc c'est vraiment cet article maintenant dont je vais vous parler et je vais essayer de vous expliquer tout ce qui contient parce que c'est finalement en le redécouvrant récemment je me suis rendu compte qu'il y avait déjà tous les ingrédients qui ont servi ensuite construction des anneaux de période donc enfin on va voir donc je suis je suis prévu de jongler je suis donc bon maintenant je vais essayer de ne plus trop décrire au tableau oui je vais je vais dire maintenant oui donc APF est arithmétiquement profini oui je viens donc maintenant on va essayer de vous expliquer la construction alors en évitant certains détails c'est sûr mais donc le corps des normes comme avant K ça va être un corps local petit K le corps résiduel qui est de caractéristique P alors on note K bar une clôture séparable GK c'est comme toujours le groupe de galois de K bar sur K et si L sur K est une extension de K on pose enfin on note G L le groupe de galois de K bar sur K donc une extension de K évidemment contenue dans K bar voilà donc ça ce sont les les premières notations donc qu'est-ce qu'on veut construire donc je veux construire le corps des normes d'extension L sur K donc la première hypothèse c'est qu'L sur K doit être arithmétiquement profini profini donc c'est ce que ce qui est abrégé en APF alors de quoi s'agit-il alors la définition la voici donc pour n'importe quel réel supérieur ou égal à 1 donc on peut regarder le groupe de ramification supérieure de GK d'ordre U donc GK U alors qu'on est obligé de qu'on compose avec GL et donc ce groupe est ouvert dans GK donc ça c'est la condition c'est la condition telle qu'elle apparaît alors c'est non plus alors pourquoi on a cette condition mais comme ce groupe est ouvert en fait il correspond à une extension finie de K donc on a K U on va dire qui est les invariants de K bar par ce groupe là GK U GL et bien ce corps est une extension finie de K et ce qui permet de construire une tour d'extension incluse les unes dans les autres donc une tour d'extension donc on a L j'ai KN plus 1 KN K1 oui je suis un peu coincée bon c'est pas donc je vais continuer ici donc j'ai K1 K0 et K alors comme d'habitude l'extension K0 sur K est non ramifiée celle-ci est modérément ramifiée et ce qui est intéressant c'est d'écrire l'extension KN KN plus 1 sur KN et cette extension elle est sauvagement ramifiée et si si elle est galoisienne peut-être j'ai écrit à côté si elle est galoisienne puisque de toute façon moi j'ai pas d'hypothèse sur l'extension L sur K enfin on fait pas l'hypothèse que L sur K est galoisienne mais si jamais elle est galoisienne et bien le groupe de galois il est le groupe de galois est somme directe de groupe cyclique d'ordre P en gros c'est Z sur PZ c'est Z sur PZ à la puissance quelque chose donc ça c'est c'est l'hypothèse et il y a une hypothèse supplémentaire que je vais peut-être pas énoncer sur la ramification enfin condition sur la ramification les nombres de ramifications là la ramification est de plus en plus sauvage je pense que je vais pas je vais pas m'étendre dessus enfin c'est une condition qui est liée justement au groupe de ramification supérieure et en particulier qu'est-ce que ça signifie aussi d'être pour une extension d'être arithmétiquement profini ça signifie que les que la topologie définie par les sous-groupes de ramification supérieure est la même que la topologie usuelle de profil de GK vue comme groupe profil ce qui est important c'est cette tour d'extension ah oui j'ai oublié oui bien sûr L c'est la réunion des KN ah oui pardon évidemment sinon c'est pas beaucoup bon alors sous ces conditions et bien on peut construire donc XK de L étoile qui va être la limite projective des E étoiles ou qu'est-ce que c'est que E étoile bah E c'est une extension finie de K qui est contenue dans L et les applications de transition c'est la norme donc l'application entre E' et E c'est la norme alors donc le premier théorème que j'ai retenu de cet article alors évidemment on pose aussi XK de L donc puisqu'on veut avoir un corps il faut rajouter le 0 donc XK donc le théorème qui est le théorème de 1-3 XK de L c'est un corps local de caractéristiques P et la construction fournit aussi un plongement du corps résiduel de KL dans XK de L et ce plongement induit un isomorphisme sur le corps résiduel sur le corps résiduel de XK de L donc ça c'est c'est ce qu'on a l'habitude de voir lorsqu'on regarde l'extension cyclotomique par exemple la tour d'extension cyclotomique construit exactement le corps des normes associées à l'extension cyclotomique et ce résultat on l'utilise constamment alors donc la deuxième on définit l'addition ah oui c'est vrai que je oui on définit l'addition oui j'ai sauté oui donc que ce soit multiplicatif c'est clair ah parce que j'ai oublié non je sais pas après mais que ce soit multiplicatif c'est clair et effectivement il faut rajouter il faut définir l'addition et l'addition c'est une limite l'addition repose sur des relations de congruence que vérifie la norme et c'est pour définir l'addition qu'on utilise ses propriétés sur la ramification qui qui induisent en gros enfin je vais dire des bêtises si je l'écris donc je préfère pas le dire oui c'est vrai j'ai oublié l'addition donc j'ai juste donc pour la functorialité donc pour la functorialité si on considère M une extension de K non c'était L donc M une extension de L contenu dans K-bar alors on a si on a un automorphisme de L vers M oui bon là si c'est une extension de L on a une inclusion un morphisme de L vers M donc ça induit un morphisme de XK de L vers XK de M mais on a quelque chose de plus fort donc on définit XL sur K de M enfin ça c'est Jean-Pierre qui fait ça qui est la limite des XK de L prime pour L prime contenu entre L et M et donc en particulier peut-être ça suffit si l'extension M sur K est finie XL sur K de M c'est exactement XK de M alors le le théorème qu'est-ce que j'ai ? XK pardon M sur L finit oui c'est ça pardon oui merci si M sur L est fini XL sur K de M c'est XK de M oui donc la fonctorialité donc je vais juste vous expliquer comment est-ce qu'elle donc on peut la voir de deux façons ça on part d'une extension X prime de XK de L et donc la première partie dit qu'il existe une extension M de L telle que X prime soit isomorphe à XL sur K de M et la deuxième partie c'est dans l'autre sens donc c'est-à-dire que si je pars de M1 et M2 sont des extensions de L alors eh bien XK de M1 et XK pardon XL sur K de M1 et XL sur K de M2 sont des extensions de XK de L voilà et puis le dernier corollaire que je vais vous écrire c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas formulé comme ça ça viendra ça viendra ça viendra après mais en tout cas si K bar est une clôture séparable de K qui contient L oui c'est toujours les mêmes hypothèses alors si on regarde XL sur K de K bar c'est aussi c'est une clôture séparable de XK de L et en plus on a identification des groupes de Galois donc le groupe de Galois de X bar sur XK de L s'identifie au groupe de Galois de K bar de K bar sur L donc dans le théorème 1 là X prime est algébrique simplement c'est ça ? c'est une extension oui une extension algébrique oui 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 toutes les extensions sont algébriques alors attendez donc K bar c'est une clôture séparable de K qui contient L alors X bar égale XL sur K de K bar c'est une clôture séparable de XK de L et donc identification des groupes de Galois c'est à dire le groupe de Galois de X bar sur XK de L s'identifie au groupe de Galois de K bar sur L voilà dans le deuxième théorème il n'y a pas quelque chose sur les homomorphismes ? oui oui donc après effectivement ça c'était ce que je voulais vous projeter donc c'est les les homomorphismes qui de XL sur K de M1 vers XKL sur K de M2 qui préserve XK de L s'identifie au morphisme de M1 vers 2 qui préserve L donc c'est une situation un tout petit peu plus générale de celle dont on a l'habitude puisque vous avez finalement plusieurs fonctionnalités il y a L qui varie M et puis en même temps enfin donc il faut alors maintenant donc ça c'est la première partie de l'article et maintenant on va voir le donc suivant les notations de Vintain Berger alors c'est R chez lui c'est le corps donc je vais juste respecter la notation pour pour aujourd'hui donc c'est en général ce qui correspond à l'anneau R mais là il le définit comme le corps donc si j'ai E un corps valué complet donc cette fois on part d'un corps complet toujours un corps résiduel de caractéristique P alors on définit comme on l'a vu ce matin R de E étoile qui est la limite projective des E N étoile où E N c'est E et l'application c'est l'élévation à la puissance P et comme avant on rajoute le 0 donc le théorème qui est ce dont on a l'habitude R de E sauf que là on a construit le corps donc c'est un corps valué complet donc deux caractéristiques P et à nouveau la construction fournie comme tout à l'heure donc d'abord on a un plongement du corps résiduel de E dans R de E et ce plongement identifie qui identifie le corps résiduel de E et le corps résiduel de R de E alors donc la démonstration de ce théorème utilise l'existence d'un système de représentants de K E dans E je ne sais pas si il y a une hypothèse oui c'est ça donc utilise un système de représentants de K E dans E donc si E est de caractéristique P c'est juste c'est juste l'inclusion en quelque sorte et si K est de caractéristique 0 il faut le Teichmuller mais du coup R ce n'est pas de valuation discrète c'est de valuation non oui il est parfait aussi non non R n'est pas de valuation n'est pas de valuation discrète donc tu crois que le corps de représentants n'est pas unique même si le corps est un oui non mais ce qui est utilisé c'est le représentant de K E dans E oui mais ce n'est pas unique dans le canon discrète je pense qu'on peut on peut avoir de ah oui parce que E ce n'est pas oui oui mais après c'est quoi le relèvement de Taichmuller de Parcumuller c'est fini parce qu'il faut oui ce qui est important c'est que le représentant existe le système de représentant existe effectivement pas forcément l'unicité et donc ensuite et donc ensuite pour finir le lien entre entre ce corps R de E et le corps de Norme alors pour établir le lien il faut une hypothèse supplémentaire donc je vais plutôt prendre R de L enfin R R de L chapeau donc on va prendre L sur K une extension arithmétiquement profini APF donc de corps locaux comme tout à l'heure donc je peux définir XK de L et alors et non pas de corps locaux c'est K qui est un corps local et R de L chapeau L c'est l'extension et arithmétiquement profini enfin c'est l'extension et infini L n'est pas forcément complet donc c'est pas forcément enfin c'est pas un corps local donc on peut définir XK de L et R de L chapeau et pour pouvoir établir le lien il faut supposer de plus que L sur K soit strictement arithmétiquement profini alors la définition c'est une condition de stricte positivité de d'une limite inférieure liée aux fonctions Psi et au sous-groupe de ramification supérieure donc peut-être qu'il faut juste retenir que c'est le cas évidemment c'est le cas des situations qu'on voit régulièrement donc c'est le cas pour une extension finie galoisienne qui n'est pas forcément la chose la plus intéressante mais c'est surtout le cas d'une extension galoisienne dont le groupe de Galois est un groupe de lit péadique donc en particulier Zp par exemple donc le groupe de galois est un groupe de lit péadique et on suppose de plus que le corps résiduel est fini il suffit de considérer ces deux exemples et dans ces conditions dans ces conditions on a un plongement on peut construire un plongement en général comme c'est L ou K c'est presque le même puisque L est totalement ramifié sur une extension finie non ramifiée de K donc on va dire de K L quand même mais c'est presque le même si l'un est fini l'autre est fini en tout cas donc dans ces conditions on peut définir un plongement de XK de L dans R de L chapeau et alors alors ce plongement ce plongement il repose sur le fait qu'un élément de XK de L c'est une suite c'est une suite enfin c'est une collection d'éléments alpha E où E est une extension finie de K contenue dans L et comment dire donc on peut regarder la suite donc la suite est alpha E donc pour Anne en entier et E E E sur K de degré plutôt une extension EN sur K de degré divisible par P puissance N donc si on note Q indice EN enfin Q indice EN le degré de cette extension alors pour alpha EN je peux regarder alpha EN elle est puissance Q EN P puissance moins N donc pour chaque N j'ai une collection ici et où intervient l'hypothèse c'est juste pour vous montrer où intervient l'hypothèse strictement APF c'est pour ça permet de montrer que cette suite converge non il y a un truc qui ne va pas ça va pas pour Anne en entier je considère toutes les extensions E de degré divisible par P puissance N donc N est fixé et donc E c'est une extension dont le degré est divisible par P puissance N donc je peux considérer cet aimant là et pour E donc une telle extension cette suite converge vers un élément XN qui est dans R de L chapeau non qui est dans L chapeau et ensuite maintenant la suite de ces XN c'est un élément de R de L chapeau parce qu'on a tout fait pour que XN plus 1 à la puissance P ce soit égal à XN par passage à la limite voilà et c'est vraiment pour la convergence de cette suite qu'on utilise le fait que l'extension soit strictement arithmétiquement profilie alors pour finir pour donc le dernier résultat le dernier résultat de l'article donc on a ce plongement qui s'appelle lambda c'est qu'en fait lambda s'étend en un plongement de alors XK de L où on considère la clôture radicielle de XK de L et le complété de la clôture radicielle de XK de L donc ça continue à être un plongement dans R de L chapeau alors en fait Jean-Pierre a une version un petit peu plus plus générale parce qu'à nouveau il fait intervenir une extension M de L donc il y a une version un petit peu plus générale de ce plongement mais voilà et pour finir je vais vous oui oui c'est ça enfin oui de l'éformisante oui c'est donc pour finir je vais juste vous montrer pour conclure le dernier théorème parce que j'ai prévu je n'ai pas prévu de l'écrire donc là donc le corollaire 434 c'est celui que je viens de je ne sais pas comment faire que je viens de vous expliquer sans l'extension intermédiaire donc ici vous avez la forme un peu plus générale et ce que je voulais surtout présenter pour une des dernières propositions de l'article c'est le cas où k est de caractéristique 0 donc là ce plongement permet de construire un homorphisme du corps de l'anneau des vecteurs de 8 à coefficient dans l'anneau des entiers de Rm chapeau vers Am chapeau donc ça correspond tout à fait à son habitude le morphisme θ de W de R vers Oc et la dernière proposition c'est on étudie le noyau de ce morphisme qu'on a l'habitude d'appeler θ enfin en tout cas dans les premières versions des périodes péladiques donc l'anneau de ce morphisme est un idéal principal et puis vous avez une caractérisation de l'élément qui engendre l'idéal principal et qui qui est tout à fait qui figure déjà ici c'est vrai que j'avais pas autrefois je l'avais pas remarqué donc finalement cet article contient déjà beaucoup de choses pour la construction des périodes péladiques alors pour terminer je voulais mentionner alors très rapidement les applications alors pour la construction des périodes comme on l'a vu ce matin on regarde l'extension K infini sur K l'extension cyclotomique K infini sur K et puis on construit le corps des normes de l'extension cyclotomique puisqu'il donne la théorie des phi gamma modules et tous ces développements mais il y a d'autres on peut regarder aussi au lieu de regarder la tour d'extension cyclotomique on peut regarder une tour d'extension formée par les racines Pim de moins P donc ça ça nous donne ça conduit au module de Braille-Kisin et pour finir je voulais aussi évoquer les perfectoïdes qui sont aussi une conséquence de cet article en fait toute la théorie des perfectoïdes qui repose et qui généralise cet article de Jean-Pierre Matan-Bergier voilà et je pense que dans la salle il y en a d'autres qui ont peut-être d'autres applications et qui connaissent mieux les sujets que moi donc qui peuvent éventuellement apporter aussi à contribuer je dis qu'une suite de corps poussible c'était les racines P-DM de moins P d'accord ça s'intervient mais pourquoi tu as dit moins P je sais pas peut-être que quelqu'un peut parce que c'est ce que j'ai lu mais je peux oui oui c'est écrit comme ça bah oui 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 c'est ça ça doit être historique non mais parce que pour les sommes de Gorges par exemple c'est naturel oui je pense que il y a peut-être des raisons il y a certainement des raisons historiques qui me font qu'on s'intéresse à moi peut-être on aura une réponse oui pas trop de questions merci merci vent d'autres des Merci.